Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale Car aujourd'hui, et oui, enfin ça fait depuis des mois qu'on me la demande La fiche stratégique de Quatox, le fameux Pokémon qu'on me demande depuis des mois Et que je n'ai toujours pas fait et c'est l'heure aujourd'hui de faire cette fiche stratégique J'ai passé l'après-midi à refaire la fiche strat parce que c'est vrai que ça fait depuis J'avais commencé la fiche strat en février mais finalement j'ai arrêté parce que Ça me saoulait et que j'avais d'autres trucs à faire, il y avait les Pokémon Home qui sont sortis Donc au final c'est même pas le même contexte que maintenant Le Betagame s'est centralisé, là maintenant le Betagame s'est réadapté On a pas mal de Pokémon qui sont descendus, pas mal de Pokémon qui sont montés Les Pokémon qui sont, et bah BL, voilà, t'as plein de changements Et bah je me suis dit autant, et bah la faire maintenant en fait C'est vraiment je pense le moment idéal pour la faire Si vous voulez, d'autres fiches strat d'ailleurs, demandez-moi en commentaire Voilà, je vous la ferai C'est vrai qu'en ce moment je fais pas beaucoup de fiches strat Parce que c'est vrai que ça m'arrive pas extrêmement beaucoup J'aime pas si c'est français, ça m'arrive pas vraiment Parce que bah y'a pas énormément de choses en fait Et bah je me dis que autant Faire des vidéos chill où je parle de National Dex Comme j'aime et des trucs comme ça Plutôt que de me forcer à faire une vidéo Qui sera pas extrêmement intéressante Même si moi j'aime bien faire les fiches strat, hein, voilà Proposez-moi des idées de fiches strat dans les commentaires Et c'est vraiment intéressant comme Quatox là, qui est vraiment Pour qu'un intéressant, je vous le promets Et bah, les commentaires, mettez-le moi Écrivez-moi un commentaire, j'y répondrai Sans aucun souci Donc on va commencer directement la vidéo C'est parti Quatox, c'est un très bon Pokémon Au niveau du double type En fait, c'est Pokémon axé au double type poison et combat Combat, déjà de base, c'est plutôt pas mal Et bah, avec le type poison, ça devient vraiment excellent En fait, je vous explique Le type combat ne passe pas le type fée Et ça, c'est vraiment important à comprendre Parce que, bah, le type poison passe Le type fée Et c'est vraiment Pokémon qui pourra Et bah, mettre une bonne pression à l'adversaire en fait Parce que, et bah, le mec se dit C'est un type combat Bah, j'ai un type, c'est clef Mais non, clef ne tanque pas Parce que, bah, vous avez le type poison Et ça, c'est vraiment très très fort Parce que, et bah, il a un coverage ultra intéressant Et, bah, il a quasiment aucun Pokémon qui résiste En fait, t'as que les types spectres qui résistent Mais c'est pas un type extrêmement courant Enfin, t'as que des Pokémon offensifs en Overused Bah, t'as quoi, t'as Exagid Qui joue offensif, hein Quasiment jamais défensif, c'est assez moyen Et Spokane axé, quand même, à Knock Off Knock Off et Sucker Punch Donc, clairement, la couverture est faite Là, t'as, tu passes tout le monde Là, clairement, poison, ténèbre, combat Là, c'est clair Là, t'as aucun Pokémon qui résiste Mais, bah, ce Pokémon, il a un problème C'est qu'en fait, il a des stats vraiment pas assez bonnes En fait, il a 65 de base en défense Et 65 en défense, c'est vraiment pas assez au niveau des défenses Spokane, en fait, il aurait aimé avoir beaucoup plus son double type Et vraiment pas mal défensivement aussi, je l'ai pas parlé Mais il a quand même accès à des résistances sympas Bug, donc insectes doubles C'est cool, ça, pour le demi-tour T'as la résistance au type poison Pourquoi pas, c'est plutôt pas mal C'est toujours ça de pris T'as des résistances pas mal Résistances combat aussi Donc ça peut toujours être sympa Pour le check qu'auquel dure une fois Donc voilà, pourquoi pas T'as pas mal un truc comme ça Assez sympa pour check des Pokémon au cas où Mais le problème, c'est qu'en fait, il a trop peu de défense En fait, malgré sa base de point de vie plutôt correct de 83 Et bah, il pourra pas vraiment faire le taf A cause de ses défenses qui sont vraiment trop justes Mais, ce Pokémon a quand même accès à de très très bons atouts Il a accès, en fait, à une bonne attaque Déjà 106 de base en attaque Avec accès à Gunk Shot Donc, notre canon stabé qui fait extrêmement mal au type fait Justement, bah, Gunk Shot va directement les exploser en fait Sur les exploser Clairement, là, il n'y a rien qui tank Donc, en gros, c'est un close combat sur le plan, sur le plan, plan physique En gros, close combat Mais, de type poison Et ça fait ultra mal Et en plus, ça peut empoisonner Bon, ça peut miss Mais, bon, en soit Voilà, moi, je n'aime pas très souvent Personne, je n'aime pas souvent Malgré ma chance, ça c'est assez incroyable Et, bah, 106 de base en attaque Ça fait quand même très mal Mais il est aussi axé à 86 de base en attaque Ce qui est plutôt très très bon En fait, 86, ça permet en fait D'utiliser son attaque qui s'appelle Nasty Plot Nasty Plot qui va pousser son attaque Et en fait, ça fait qu'il n'y a pas accès Et bah, aussi à Focus Blast Focus Blast, on pense qu'il est aussi miss Mais c'est pas très grave Parce que le vd, ça fait C'est quand même rentable Et Slush Wave ou Slush Bomb Bon, Slush Wave Et bah, quelque chose On va mettre en mode Dark Bolt Et bah, là, vous avez un Pokémon Qui va pouvoir, et bah, directement Faire très très mal à la Team Adverse En fait Parce que, et bah, ce Pokémon Et bah, il peut être soit physique Sauf spécial Et là, en fait, ça change le coup Parce que, et bah, généralement Tu vas mettre ton Comme il n'y a pas beaucoup de résistance Parce que, quand tu vas vouloir mettre Et bah, Hippodocus Par exemple, en plan qui tanque ultra bien les coups Hippodocus full def Hippodocus qui va pouvoir tanquer tout L'attaque du Pokémon Et bah, là, non Parce que Toxicroak Et bah, ce Pokémon Il peut avoir un Astile Plot Et là, clairement Une fois un Astile Plot placé Ça fait Hippodocus Blast Je crois que ça Ça tue Hippodocus Enfin, en tout cas Je sais que ça peut faire quand même très mal Je sais que ça fait très très mal C'est quand même Toxicroak Ça tape quand même plutôt fort 4C C'est quand même pas mal En tout cas C'est quand même pas dégueulasse Donc, il pourra taper ultra fort Et bah, faire des gros trous De la Littimanjers Grâce à son À sa responsabilité En fait Parce que le mec va avoir le réflexe En Pokémon Soit Bah, un Pokémon Qui tanque le physique Et bah, finalement Bah, il va se faire se prendre Et il va perdre sur ça Donc, c'est assez cool À ce niveau-là Et vous allez voir que C'est quand même très très cool Bah, ce Pokémon À ce niveau-là Il peut se prendre Plein de Pokémon Et il est aussi accès Bah, au sein Bah, c'est pas dit Mais dans Slim Dans Slim Il est accès dans Slim Évidemment, c'est une évidence Pour un Pokémon type combat C'est quand même pas mal Comme ça D'avoir dans Slim Et accès Bon, Gunk Shot Un Gunk Shot Drain Punch Et... Mais moi, je mettais Sucker Punch Je vous montrerai le site après Pour vous expliquer Tout d'autres détails Donc, je vais vous montrer Des Pokémon Qui peuvent plutôt Bien aller avec Donc, le premier Pokémon Qui va bien avec C'est Dragapult Qui est un Pokémon Qui pourra Bah, gérer les Pokémon Qui pourront le gérer Un Pokémon qui pourront Le check Le check une fois Qu'il n'est pas boosté Et bah, quand oui C'est par exemple Qui pourra Check le Pokémon Check Toxicroak Dans le sens où Et bah, ce Pokémon Pourra venir Sur tout ce qui est Drain Punch Tout ce qui est ça Parce qu'en fait Ce Pokémon Bah, Corveus C'est une grosse défense Donc, c'est vraiment compliqué A gérer Et un Lanturien Qui pourra avoir Fireblast Pourra passer Ce Corveus Et c'est vraiment très cool Corveus Qui est Bah, tout ça Vous verrez Si c'est un Def Ou un Full PDF Vous ferez les calques Pendant le match Si vous avez Toxicroak Évidemment Vous faites un peu Ce que vous voulez En tout cas Vous allez pouvoir gérer Le Corveus adverse Avec ça Vous voulez avoir Un moyen de gérer Le Corveus C'est pas vraiment le cas Si tu joues Le Toxicroak seul Donc, c'est quoi Que tu n'as pas pouvoir Vraiment gérer Corveus Qui est Bah, joué défensif Le deuxième Pokémon Pour pouvoir gérer Les Pokémon Qui font chier Quatox Et bah C'est Rotom Qui pourra pivoter Tranquillement Sur n'importe quel Pokémon Il pourra Bah, Nostipot Il pourra défox C'est très très cool Ça Parce qu'en fait Ce Pokémon Et bah Si j'apprend des dégâts C'est assez chiant Parce que vu son bol Déjà médiocre de base Imaginez un peu Si j'apprends les pièces de rock Et tout C'est vraiment l'enfer Bah, Overhead Pourra aussi gérer Les Pokémon Qui sont chiant Comme Corveus Et tout Voilà Il peut faire Plein de choses Donc, un bon partenaire Voilà Je vous conseille Aussi Immunité seule Donc, c'est quand même Plutôt cool Après, le troisième Pokémon Pour pouvoir Et bah Gérer les Contres À Quatox Et bah C'est Hydreigon Alors lui C'est assez simple Je vais vous expliquer Lui, il pourra profiter De Quatox Pour pouvoir sweep En fait Quatox Et bah Il va pouvoir tuer Les types faits Avec Gungshot Et Tréoxy De pouvoir profiter De ça Et bah Tranquillement sweep En fait Tu as type l'autre Dark Pulse Et bah Là il peut sweep Parce qu'en fait Tu les bouquets Par les types faits Ce Pokémon Et bah Une fois que L'éliminé Avec ton Quatox Bah tu peux quand même Sweep C'est quand même Très très intéressant Et c'est quand même Une bonne chose Voilà C'est un Pokémon Qui pourra Tranquillement profiter Du Quatox Vraiment Les deux Se profitent Entre eux Parce que Hydreigon Et bah Lui Il peut aussi Gérer Certains Pokémon Genre pour en glace Tu veux jouer autre chose Et bah Lui il pourra être bien Pour pouvoir passer D'autres Pokémon D'autres Pokémon Qui ne passent pas Que Quatox C'est quand même cool Comme Corso de Galar Par exemple Il pourra Dark Pulse Voilà C'est quand même pratique Après On va passer aux Pokémon Qui gère Le Quatox Le premier Pokémon De ceux là Et bah C'est quand même C'est un Pokémon Comme je vous l'ai dit Qui pourra tout enquer Il pourra tanker Les Drain Punch Les Gungshot Tout ce que tu veux Les points en glace Vraiment tout Les Nocovons Tout 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 C'est vraiment un Pokémon Qui vient sur n'importe quoi Et c'est vraiment Un Pokémon qui est une grosse défense Donc c'est vraiment Chiant à gérer Voilà Donc avoir des Pokémon Justement Comme Il Dragon Aussi qu'il peut avoir L'Anselam Voilà L'Anselam Il Dragon C'est pas mal Pour pouvoir gérer Les Corveus Autom Il peut pivoter Il peut faire plein de trucs Et après T'as L'Anselam Qui peut gérer Le Corveus Donc voilà Je vous conseille D'avoir des Pokémon Comme ça Qui peuvent gérer Le Corveus Et c'est quand même Une très très bonne chose Voilà Je vous conseille Des Pokémon Pour pouvoir gérer C'est vraiment Un Pokémon qui est chiant A gérer Quand t'as pas les bonnes armes C'est Voilà C'est ça Donc le deuxième Pokémon Bah A gérer C'est Hippodocus Qui est un Pokémon Qui a une très 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 grosse défense C'est un 100 visite de base en défense 100 visite de base en point de vie Il peut aussi Défoncer le Quatox Parce qu'il y a quand même Une faiblesse Quatox Et Quatox C'est pas une très très grosse défense De base Donc imaginez un peu C'est pas extrêmement ouf C'est pas cool C'est vraiment pas cool Donc voilà C'est quand même C'est quand même C'est assez chiant A gérer Donc voilà Mettez un Pokémon Bah il y a plein de Pokémon Comme ça T'as un Drayapul Qui peut Bah oui Que le Pokémon Avec Darko Meteor Vu que c'est Vous que là C'est joué full death Bah le full death Se fait défoncer Par Darko Meteor Parce qu'il y a plein Une défoncée Elle est extrêmement élevée Donc là Il y a plein de trucs A faire comme ça T'as aussi des Pokémon Comme Rotem Heat Qui peuvent brûler Il y a plein de trucs à faire Mais vraiment Et bah Il peut le plus C'est vraiment C'est un cauchemar En fait Pour Quatox C'est un Quatox Nous devrions Le passe pas Et bah c'est compliqué Même avec Et qu'on le fait Pas ces dégâts Donc voilà Vous imaginez un peu Le dire C'est assez compliqué Et le troisième Pokémon Qui Bah gère Quatox C'est Le Zerorak Un Pokémon Qui est plus rapide En fait N'importe quel point Plus rapide Que le Quatox S'auras changé Parce que Quatox Il va se taper Et bah Le truc c'est que Il tape fort Oui Mais ce carpeau Je vais pas se taper C'est pas Megawall Non plus Donc c'est pas Non plus Ultra fort Incroyable Et bah Ce qui se passe C'est que Il n'y a pas non plus Au moins sur tout le monde Et bah Zerorak C'est part des Pokémon Qui sont plus rapides Que lui Et qui pourront Tranquillement Et bah Profiter de sa vitesse Assez faible Pour pouvoir Le tuer Et faire des gros dégâts Faire des trucs comme ça Il pourra Pour aussi Je vais le faire Avec Vos Switch aussi Cette Calmind Pourra C'est vraiment chiant A gérer Donc Avoir un Pokémon Pour pouvoir gérer Zerorak Avoir un Pokémon Plus rapide Un Scarf Par exemple Pour pouvoir gérer Zerorak C'est quand même Une bonne chose Et Dragon Scar Par exemple Ca peut être pas mal Un exemple Mais ça marche Et donc Plutôt pas mal Donc maintenant On va passer Au set stratégique Le premier set stratégique Et bien C'est un set De Danselam Setup Sweeper Donc Bah ce Pokémon Il a accès A Danselam Donc Danselam Gunshot Drain Punch Et Sucker Punch Donc un Pokémon Qui pourra tranquillement Se setup Et pouvoir faire des gros gros dégâts Drain Punch Parce qu'après Danselam Il fait très très mal Gunshot C'est vraiment des dégâts énormes C'est monstrueux Et c'est quand même extrêmement intéressant Drain Punch Ça fera quand même des dégâts corrects Faut pas l'oublier C'est quand même Drain Punch C'est quand même Stabé Donc ça fait quand même des dégâts corrects Et c'est quand même pour pouvoir Reventer les Pokémon Comme je n'en sais rien Comme ça Qui sera plus rapide que vous Pourrez comme les Reventer Kill Bon pas Zerorak Parce que Zerorak Il n'a pas la faiblesse Et qu'il n'est pas assez Et qu'il n'a pas assez fort Donc c'est qu'il croque Pour pouvoir le gérer Mais C'est toujours Pourquoi pas Pourquoi pas T'as le set de Fascination aussi Qui est un set Voilà Un assez post-trace wave Focus Blast Et vacuum wave Là t'as aussi la priorité C'est un peu la même chose Sauf que là C'est spécial Donc voilà C'est pour se prendre les Pokémon Qui voudraient tanker T'attaque physique Et c'est quand même cool Et dans les sets C'est un set de Mouchard Choua Qui sera là Pour Et bah Reventer Kill Donc Gankshot Knock Off Ice Punch Drain Punch On peut aussi mettre Sucker Punch Voilà Mais là ça marche Donc en gros le principe Avec le 2B skill Avec la vitesse C'est quand même pas mal 85 de base en vitesse C'est quand même plutôt rapide Dans le metagame Et après Bah avec le Mouchard Choua Ça fait quand même Très très rapide Comme Pokémon Il dépasse quasiment tout le monde Et il a aussi accès A un talent pas mal C'est pas un truc Ce qui fait que Et bah Les decks de contact Ont 30% de chance D'en poser une adversaire Donc en gros Gankshot par exemple Un truc du genre C'est pas comme ça Mais ça Déjà c'est 30% de chance De base de poser Mais Knock Off aussi à 30% Tout ça à 30% Et il faudrait voir Si c'est Gankshot C'est un acte de contact Mais il me semble que Non Mais si l'avait été Imaginez un peu Ça ferait 50% de chance De poser Et c'est quand même pas mal Donc je voulais vous montrer Un match que j'ai fait Avec Toxicroak Avec une team basée Sur la Sand En fait Une team Sand Avec Toxicroak Qui est un Pokémon Qui sera là pour set up Un Pokémon vraiment En dernier recours Un Pokémon qui sera là Pour faire le taf Enfin juste pour faire le taf En fait pour faire des petits dégâts Et après permettre la team De faire le taf derrière C'est un peu ça le principe Donc je vais vous montrer un peu Qu'on se ressemble Qu'on est assez classique Avec du Lugelab Par contre Donc au Pokémon un peu moins 4K Du Jérachio Qui est moins Qui est pas extrêmement top tier Mais voilà Vous allez voir Que ça fait quand même Tramatch intéressant Je vais l'Hydro Tom On va pouvoir brûler Ou faire des gros dégâts Au Pokémon qui arrive Et c'est Krapustule Qui arrive Et qui va être brûlé Vous allez voir C'est vraiment intéressant Pour celui de la game Et il va être brûlé Et il va aller sur mon clef Parce que je me dis Qu'il ne faut pas Que je prenne la Skull Sinon je suis mal Et j'ai besoin de mon Rotom Pour l'instant Pour pouvoir check L'Hydro Jérachio Le Lugelab Plein de Pokémon Comme ça C'est vraiment Prenant essentiel Dans la Team L'Eurotom Et en plus Pour Il y a plein de Pokémon Il y a Mandebuzz aussi A check Il y a plein de Pokémon C'est vraiment intéressant Là je me dis Bah il faut le week-end Maintenant qu'il est brûlé Et bah Il peut vraiment récupérer Le point de vie Bah c'est cool Parce que Bah il faut Le week-end Directement avec le Moonblast Donc je me dis Bah c'est bon Le week-end Et le mec Et sur Mandebuzz Alors que moi J'ai mis mon dragapult Il va pouvoir faire Des gros dégâts Enfin des gros dégâts Tu aurais pu faire Des gros dégâts Si il n'avait pas switché Mais il a switché Mais il m'était dit En tout cas Autant jouer Autant jouer safe Au pire On reviendra plus tard On fera des dégâts Il y a sur Krapusul Par contre le mec Lui aussi joue au safe Lui aussi Il ne veut pas tenter Me tuer directement Et il va anticiper Il va aller sur Jirachio Il a anticiper mon clef C'est assez bien joué De sa part Et là vous allez voir Il va révéler une attaque Bizarre d'Homme Bah genre Moi je voulais faire Boulouse Parce qu'ils me disaient Que bah Quoi qu'il arrive C'était mieux Parce qu'en fait S'il allait sur son De l'heure Qu'il avait flash ailleurs Il t'a rend mal Donc voilà Autant faire ça Et là il va aller sur son Enfin il va aller sur mon clef Et le problème c'est que Et bah j'ai mal fait le taf Il a fait Le Doomfier Il arrivait pile poil Au moment où j'ai fait Moi j'ai fait mon plaid D'aller sur clef en fait Et vous allez voir Comme je suis un spdf Fous spdf Et que lui Il a investi en un social Et pas Et que ce n'est pas un physique Et bah il va pouvoir directement Bah faire wish Et me soigner tranquillement Bah protect là Just protect au pif Et là vous allez voir Qu'il va refaire l'attaque C'est assez drôle Il va m'enlever protect Mais en typant Pour voir si il y en aide Il y en aide C'est assez bizarre Le Doomfier Et il va sur le Doomfier Pour pouvoir check ça Pour un peu ce que tu fais Et moi je me dis Bah full week-end Là c'est un peu quand même Vraiment dangereux Full week-end Et ensuite tu tireras Sur hypodocus Et tu pourras faire Tranquillement le horoscope Pour pouvoir le tuer derrière Parce qu'avec la burn Et bah Doomfier Qui arrive comme ça Bon c'est assez chiant Doomfier Voilà on voit que ça Ça m'a fait une pression Qu'on sent en fait Ça fait que Et bah ça c'est bizarre Qu'on attaque Mais je pensais pas J'allais faire le taf Mais en fait cette attaque C'est extrêmement Je me rends compte C'est vrai C'est quand même pas dégueulasse Ça permet en fait De te forcer A switcher En fait C'est assez assez incroyable Comme moyen De force à switcher Là je fais un gunshot Qui va directement Bah tuer le conquête du hur Très 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 cool Bah tout ce qui fait Un kill C'est quand même une bonne chose Là je tente pas Je tente pas le rain puncher Je me dis C'est pas important Celui va faire horse power Je pense Et il a bien fait horse power Très très cool Bon vous voyez que je suis un peu Spedef J'ai mis de la de spedef Pour pouvoir tanker Le 0 aura 0 aura grassnot Grassnot avec Grassnot en fait Grassnot close combat Pour tenter close combat Avec grassnot de 0 aura Donc Et bah je pose une pièce de rock Il va aussi poser cette pièce de rock C'est quand même pas mal Et je vais se slack off Alors là c'est à cet endroit Vous allez voir que Les temps sont intéressants là Mais Là je suis à 100% de vie quasiment C'est ça Et Il va aller sur mon clef Pour pouvoir Bah tant que le coup Parce que je suis Faut ce pdf Là il va être psycho C'est assez important Et là il a eu la de spedorf Pds vrof en fait Qui va Et bah Bien handicapé Parce que je vais pouvoir faire Téléport Mais quand même C'est que bah J'ai perdu des points de vie Et Bah là je vais aller sur Hippodocus Pour pouvoir sacrifier mon pokémon Pour pouvoir Et bah Finir avec Estardien En fait Il va pouvoir terminer la game Avec Aaron Head Ou alors Pour pouvoir En tout cas Dépasser le pokémon Et pouvoir tuer derrière Et voilà Là mon but C'est être week-end Le curème Avec la sand Plus le earthquake Et bah Pouvoir gagner derrière Avec mon week-end Pour pouvoir remercier Avec le sucker punch Toxic rock Le mec va aller sur son crapustule Il me dit Faut pas Faut absolument pas faire Le Faut pas falloir sur action Il va aller sur le mandibuzz Et je vais être complètement Bon C'est clair Ça c'est clair Je vais être mort Et bah Je devrais être obligé De switcher Et bah J'ai pas du tout Et je vais perdre sur ça Donc moi je veux Bah faire Aaron Head Et vous allez voir Que je vais chopper Et bah Un truc très cool Le flinch Très cool Le flinch Sur le Aaron Head C'est extrêmement cool Vous allez voir Que là C'est pas le deuxième flinch Directement Mais Vous allez voir Que Et bah Je vais continuer A la fermeté de faire Et bah Comme je suis dans le choix Bah je fais très mal On voit que là On voit que c'était Un Un mandibuzz Bien bien défensif Et que voilà Et par contre le regard Il y a des cas Il prend le sang de l'oeuvre C'est assez incroyable Ça sent le sang de l'oeuvre C'est un coup critique Bon c'est un coup critique Mais Le sang de l'oeuvre Ça a quand même pas un bol Qui dégueulasse Faut pas l'oublier Là il fait lance flamme Et il m'a dit Bah si c'est Scarf Enfin Le saumon qui me dépasse C'est Scarf Mais c'est Scarf Il est bloqué sur l'ançoine Donc je peux pas acheter de bol Donc autant Autant directement Voilà En plus C'était un Scarf Ils avaient le pouvoir de mi-tour Et parce qu'il y a une bonne attaque Donc je peux pouvoir tuer Et directement voilà Revenir sur mon Toxicroque Pour pouvoir Bah tuer un Pokémon derrière Et le gars qui avait sûrement dit buzz Et hop Un autre kill De la part de Toxicroque Fais-à-dire que là J'ai mal joué Parce que Eh bien je vais faire un peu N'importe quoi Par mal joué Dans le sens où en fait J'ai pas privé un truc Il avait psycho le mec Alors j'aurais dû m'en douter Mais bon c'est pas grave en soi Le Toxicroque a quand même Bien fait le taf Enfin il a permis de gagner Parce qu'en fait Il a permis de tuer Le Il a terminé devant des buzz Il a fait quelques dégâts Il a fait mal Il a fait mal au Pokémon Donc c'est quand même Plutôt pas mal Il a fait quand même fait mal Donc vous voyez que c'est Plutôt une bonne chose Et bah là je vais respect sur le jirachis Et il va aller sur son curé Mais là je vois que Eh bah Bah j'ai gagné en fait Parce que si c'est un scarf Eh bah Lazerglace il n'y a pas sûr En fait Quoi qu'il arrive Je pense que j'avais gagné Parce que Eh bah Je pense que le mec Aurait forfait était avant Si c'était un scarf En tout cas voilà Donc merci d'avoir la vidéo J'espère que vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Comme d'habitude En tout cas La vidéo était vraiment cool à faire J'espère que Bah ça vous plaira Autant qu'à moi Moi je vous dis A après demain Ou après après demain Enfin je ne sais pas encore Pour une prochaine vidéo C'était Ikudio Moi je vous dis A plus